L'objet de cette rencontre, c'est d'évoquer la question de la prime dite Covid-19 que le chef de l'Etat a bien voulu accorder aux travailleurs de la santé et que le ministère avait fixé à 50 000 francs pour tous les travailleurs. Ce que nous avons constaté pour le déplorer, c'est que lorsqu'on faisait ce dispersion, c'est-à-dire l'octroi de la prime au travers de la santé, on a oublié le travail des qualités locales, il semble. Or, nous sommes des agents de l'Etat puisque la qualité locale, c'est l'Etat décentralisé. Donc nous avons été mis à l'écart et nous avons saisi le ministère pour réparer. Donc lorsque nous nous sommes rapprochés du ministère, alors on nous a dit donner les listes des agents et on va payer. Ce que nous avons fait, donc la liste des agents étant arrivée à destination, ce que nous avons constaté, c'est que le ministère a payé 3 mois sur 6 pour ces agents des qualités locales. Il s'est trouvé qu'il y avait des agents qui avaient des erreurs sur leurs comptes bancaires puisqu'il fallait donner le numéro de compte bancaire de 24 chiffres et les virements se faisaient automatiquement dans les comptes bancaires. Donc, jusqu'à présent, il y a des camarades qui sont dans des structures telles que Nabil Suker, Wacom, Coloban, Gaspar Kamara, Marist, etc. L'ensemble des structures ont, jusqu'à présent, n'ont pas touché un centime de ce front Covid. Alors, nous avons dit que cette injustice, nous n'allons pas l'accepter. Parce qu'on ne peut pas accepter que l'État donne près de 69 milliards au ministère de la Santé pour que tous les travaux de la Santé soient payés. Cela n'a pas été fait. On a payé une partie, on a refusé de payer l'autre partie. On ne sait pas quelles sont les raisons et personne ne nous dit rien. Donc, nous nous interpellons les autorités pour qu'on fasse de la lumière sur l'utilisation de ces fonds Covid. Parce qu'on ne peut pas accepter d'abord qu'au niveau de l'État, on ait dégagé 1 000 milliards et que les ministères ne reçoivent que 60 et quelques milliards. C'est d'abord injuste. C'est là où il y a un maldon. Le moment où la Santé a des difficultés, on aurait pu donner 500 milliards à la Santé et profiter de l'occasion de la Covid pour régler l'ensemble des problèmes. Cela n'a pas été fait. Donc, la 60 milliards qu'on a donnée, aujourd'hui, pose problème pour le paiement. des travailleurs. Donc, nous nous demandons où est passé l'argent. Où est passé l'argent de la Covid ? Il faut que la lumière soit faite et qu'il y ait de la transparence dans la gestion de ces fonds. Parce que nous ne l'avons pas accepté, nous l'avons réclamé jusqu'au dernier centime, cet argent qui a été mis à la disposition, comme je vous l'ai dit. C'est sur l'instruction du chef de l'État et moi-même, votre serviteur. Je fais partie de ceux qui sont à la base de ces fonds-là. Parce que lorsque le chef de l'État a reçu les centrales syndicales, c'est moi qui lui avais posé la question de savoir, est-ce que, M. le Président, la République, vous allez motiver de manière exceptionnelle les agents de santé ? Et la réponse a été oui, je vais faire une prime exceptionnelle aux agents de santé. Donc, on ne peut pas comprendre que l'argent vient, on a l'impression que c'est une mafia qui s'est accaparée de cet argent et personne n'a rien vu. Et aujourd'hui, on parle de l'épuisement de ce fonds-là. Mais ça ne peut pas prospérer. C'est pourquoi nous avons décidé, au niveau des structures des côtés locales, de prendre nos responsabilités. D'abord, de dénoncer cette gestion nébuleuse, n'est-ce pas, de ces fonds-là. Il faut qu'il y ait de la traçabilité. C'est une exigence démocratique. Il faut qu'on nous dise où est passé l'argent et comment on l'a géré. Nous avons le droit de savoir. On a le droit de savoir comment cela s'est passé. C'est clair. Donc, sur ce rapport, je pense qu'on est assez déterminés à nous battre. Et comme vous le voyez, ce sont les responsables des centres de santé qui sont là. Nous allons démarrer par vous décliner les plans d'action que nous allons mettre en œuvre à partir d'aujourd'hui et à partir de demain. Nous allons démarrer, à partir de demain, donc c'est le plan d'action. À partir de demain, nous allons démarrer par le port de Brassard Rouge et l'arrêt de travail de 10h à midi en guise d'avertissement. Parce que nous sommes conscients qu'il y a la Covid et nous sommes là pour les populations. On n'a jamais voulu perturber l'ordre. On n'a jamais voulu perturber la quiétude sociale parce que nous considérons que face à la pandémie, notre priorité, notre responsabilité, c'est de taire les problèmes. Mais quand on constate qu'il y en a un qui en profite pour se la couler douce ou pour se sucrer sur le dos des travailleurs, c'est inacceptable, inadmissible. Or, c'est ce qui s'est passé. Il y a des gens qui sont dans les bureaux climatisés, ils ont pris l'argent, ils ont tout dilapidé. À travers des missions, des frais de mission, des tournées en appui finir, des séminaires, etc. Or, la base, c'est-à-dire les travailleurs qui sont au front, qui sont en contact, puisque beaucoup de nos camarades ont été contaminés, qui sont en contact avec la maladie, ils n'ont rien vu. Ce n'est pas juste. Et nous réclamons notre part. Et rien ne nous fera reculer. Rien ne nous fera reculer. C'est pourquoi nous avons dit que nous démarrons par les actions. Demain à Ouakam, à 15h, nous avons même invité le maire Sama Bachelet pour venir, puisqu'il a décidé de nous soutenir, parce qu'il considère que c'est une injustice. Demain à 15h, c'est là-bas que nous allons démarrer le plan d'action de Nouveau Communion également à 15h demain. Il y aura une déclaration à la presse, peut-être du maire et de nous-mêmes, par rapport à tout ce qui va se passer dans les jours et semaines à venir. Nous ne reculerons devant rien. Nous allons saisir la direction du travail de la Sécurité sociale pour lui demander de régler son arbitrage sur la question. Parce que si rien n'est fait, il est évident que nous allons déposer un prévu de grève général sur l'ensemble de nos structures de travailleurs et demander qu'au plan national, Andagazem elle-même se mette à nos côtés pour que nous puissions lutter. Parce qu'on ne peut pas accepter qu'une minorité pense qu'elle est assez intelligente pour se la couler douce et prendre l'argent dans sa poche et oublier la majorité. Ce sont ces gens, ces hommes et ces femmes qui sont sur le front. Un franc, ils ne l'ont pas vu. Et pendant ce temps, on se la coule douce. Mais qu'on nous dise comment on a utilisé les 69 milliards. Les Sénégalais sont là, nous arbitrerons. C'est tout ce que nous demandons. Et nous avons le droit de savoir. Et nous n'allons pas reculer. Nous allons lancer l'opération Gokhi. Ceux qui ont avalé ces milliards-là vont les vomir. L'opération Gokhi. L'opération Gokhi que nous allons lancer. C'est pourquoi demain à 15h à Ouagam, vous allez voir dans les détails les plans d'action que nous allons dérouler. Sous-titrage Société Radio-Canada Gokhi